Lève la main et tu vas prier avec moi Des œuvres Qui vont effacer Les œuvres et les signes de l'ennemi de ma vie Seigneur, entame-les dans cette convocation Des œuvres Qui vont effacer Annuler Fait disparaître Les œuvres et les signes de l'ennemi De ma vie, de ma maison, de la vie des miens Seigneur, entame-les dans ce nom de Jésus Lève la main et tu vas prier au nom de Jésus Prie avec détermination Prie, 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 prie Des œuvres qui vont effacer Les œuvres de l'ennemi de ma vie Entame-les ce soir Seigneur, entame-les Entame-les dans le nom de Jésus de Nazareth Bien aimé identifiant des rachetés Hier nous avons expliqué ce que nous entendons par identifiant Nous avons dit qu'un identifiant C'est ainsi qu'il permet de reconnaître quelque chose Et j'ai expliqué ça à fond hier Un identifiant ainsi Qui permet de reconnaître quelque chose Deux Un identifiant Ce sont des traits Qui caractérisent un ensemble d'éléments ou d'individus Ce sont des traits Qui caractérisent un ensemble d'individus Ou un ensemble d'éléments Et qui permettent de les reconnaître Ou de les différencier parmi tant d'autres Nous avons beaucoup expliqué ça hier Pas des choses terre à terre De sorte que tout le monde puisse comprendre ça Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit ? Nous avons dit également qu'un identifiant C'est ainsi particulier Une marque ou un son Qui prouve l'appartenance Un identifiant C'est ainsi particulier Une marque ou un son Qui prouve l'appartenance Et hier nous avons dit Je répète Les rachetés potes d'essis Qui permettent de les reconnaître Dans le monde Dans notre famille Là où nous sommes Il y a des choses Des signes Que Dieu a mis Sur les gens Qui l'ont racheté Et qui permettent De les reconnaître Alléluia Nous avons dit également Que tous les rachetés Potent des signes Caractéristiques Qui permettent Qui permettent Non seulement De les reconnaître Mais de les différencier Même si nous sommes Dans la multitude Dans cette multitude On doit nous reconnaître Et on doit nous Et on doit nous Différencier Dans la multitude Nous devons être Facilement reconnaissables Et je vous ai dit hier Le nom chrétien N'est pas un nom chrétien Ça vient des païens C'est les païens Qui ont dit Qui ont dit Le mot là Pour la première fois Pourquoi Ils ont vu Ceux qui suivaient Jésus Les premiers rachetés Et ils les ont vu vivre Marcher et faire les choses Donc ceux-là Ils sont différents de nous Et frère j'ai dit Les traits qu'on trouve C'est le pasteur On doit trouver Les mêmes traits C'est ses fidèles Vous me suivez très bien Frère Le pasteur C'est le ministre C'est un nom de service C'est un nom d'office Mais avant d'être pasteur Nous sommes rachetés Et je veux à partir d'aujourd'hui Que cela soit clair dans ta tête Que nous sommes ensemble Nous sommes une communauté Et l'église par définition C'est la communauté des rachetés C'est le rassemblement des rachetés Et tous ceux qui appartiennent à l'église Si on les regarde On doit voir des traits communs Qui permettent de les reconnaître Et de les différencier des autres Alors Il y a alors un problème aujourd'hui Pourquoi on voit chez certains On ne voit pas chez d'autres Il y a un problème Soit nous ne sommes pas rachetés Ou bien ceux-ci Ne sont pas encore visibles Il y a quelque chose Qui est en train de les voiler dans notre vie Vous me suivez Retenez les choses Retenez Retenez Et si Et face Un autre Le coup Le cache La Bible dit Nous ne voyons plus nos signes Amen Qui est en train de les voiler De couvrir Ce qui fait un enfant de Dieu Nous ne sommes pas si mal C'est ça Oui Ce qui fait Nous ne sommes pas Ce qui fait un enfant de Dieu Nous ne sommes pas mal C'est ça Nous ne sommes pas mal Qui est Qui est Qui est Et c'est notre première requête Il y a des choses Que Dieu fait Obligatoirement Dans la vie De ceux qui lui appartiennent Lève la main Tu n'as pas besoin De te lever Mais prie Avec feu Si il y a quelque chose Qui se passe dans ma vie Et qui est en train de les voiler Ce qui fait un enfant de Dieu Nous ne sommes pas 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 Si il y a quelque chose Qui se passe A partir d'aujourd'hui Seigneur Libère-moi de ça Ou bien si je suis Dans un état Et qui est en train De voiler De cacher Ce qui fait un enfant de Dieu Seigneur Libère-moi de cet état Et lève la main Commence à prier Au nom de Jésus De la volée Il y a beaucoup de choses Dans la vie Qui sont en train De cacher ceci De voiler C'est identifiant Demande à Dieu Seigneur Libère-moi de ça Jésus Libère-moi Insiste Insiste Pray 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 My friend Pray mon frère prie, insiste insiste, insiste t'as pris un manque de feu nous sommes là pour faire nous sommes là pour défaire et pour faire pour détruire et pour établir dans le nom de Jésus frère, pour t'expliquer un peu ce que je suis en train de dire je ne veux pas courir vos vôvô je veux connaître doucement mais qu'on puisse se regarder dans la parole et travailler sur nous, nous traiter nous-mêmes vous servirez l'éternel votre Dieu sain, sain, sain très bien il bénira votre pain et votre eau j'éloignerai de vous la maladie il y aura dans ton pays ni femme qui avance ni femme stérile je remplirai le nom de tes jours alléluia quelqu'un est là vous me suivez il continue il dit amen amen continuons je vais voir ce que j'ai dit il dit j'enverrai la terre devant toi je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu passeras je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis alléluia amen il dit alléluia amen 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 bon après on va revenir celui-là je cherche un passage où il dit je ne vous frapperez pas par les maladies que vous avez entendues allez dans le théorème 15 verset 15 verset 15 ouais oui oui quel passé du théorème 15 15 tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Egypte et que le théorème ton Dieu t'a racheté c'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement non non 15 yes amen point point c'est ça rappelle-moi c'est maintenant suivez-moi 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 d'abord ici rêve-toi lève-toi tu vas me réaliser ici d'abord ici t'offier-toi amen 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 ici t'offier-toi j'éloignerai de toi la maladie il n'y aura dans ton pays ni femme avort ni femme qui avort on n'a pas parlé quand on parle d'avortement ici c'est fausse couche ni femme stérile je remplirai le nom de tes jours amen l'éternel éloyera de toi toute maladie il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies qui te sont connues il ne t'enverra de toi l'égypte mais il emprappera tous ceux qui te haïssent frère l'égypte ici c'est le monde l'égypte tu te fies où est-il à l'Iron les maladies que tu as entendu le nom dans le monde d'abord on dit il éloignera de toi le toi là c'est qui c'est le peuple de Dieu son peuple il a donné parler à son peuple il éloignera de toute maladie les maladies dont tu as entendu parler au monde toi là tu ne seras pas frappé ça veut dire quoi nous serons ensemble suivez moi très bien il faut que tu comprennes ce que tu y crois nous sommes ensemble mais dans toute cette multitude je suppose qu'il y a cinq enfants de Dieu et il y a une maladie dans le monde qui est en train de frapper les gens ce qui va prouver que nous nous sommes du peuple de Dieu c'est que nous sommes là mais nous Dieu va éloigner ça de nous on va entendre le nom mais ça ne va pas nous toucher frère on ne vit pas ça on ne vit pas ça Jérémie 33 je vous donnerai la guérison et la santé ça veut dire quoi d'abord la santé ça fait partie des traits qui caractérisent les enfants de Dieu parce que Dieu dit j'éloignerai de vous tout quelqu'un qui a dit toute maladie dit ça bien fort toute maladie hallelujah ici je vous donnerai la santé et si la maladie vient nous serons guéris parce que quand il dit je vous donnerai la guérison et la santé pour donner la guérison ça veut dire que un temps la maladie est venue mais ça ne va pas rester là-bas lève ta main frère crois moi je ne suis pas encore venu sur ça mais je veux venir sur ça je n'ai pas encore commencé à détailler j'aimerais qu'on prie seulement quand je vais commencer à détailler vous allez comprendre mais je veux prier pour toi frère Dieu ne ment pas le problème c'est nous soit nous ne sommes pas encore achetés ou bien les identifiants ne sont pas clairs dans notre vie ou bien nous sommes incrédules maïsé frère la foi c'est la monnaie du royaume de Dieu c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose que tu peux acheter tu peux gagner tu peux avoir dans le royaume de Dieu sans la foi c'est le moyen pour acquérir tout dans le royaume de Dieu lève la main je vais prier pour toi au nom tout puissant de Jésus le Dieu de vérité en son nom le Dieu qui dit et sa puissance accomplie je prie pour toi si tu portes une maladie ici ce soir au nom de Jésus que cette maladie c'est loin de toi c'est loin de toi lève la main je commence au nom de Jésus au nom de Jésus de Nazareth même les maladies que le monde a déclarées incurable au nom de Jésus que Dieu te donne la guérison de sa honnête il dit je vous donnerai la guérison reçois le don de la guérison reçois la guérison reçois la guérison reçois la santé si tu es venu dans cette convocation malade tu repartiras guérison au nom de Jésus de Nazareth dans ce qu'on a lu une chose on n'a pas encore commencé une autre chose est quoi la femme d'un chrétien ne doit pas être terrible sans enfants non jamais non jamais dans ton peuple il ne doit pas avoir de femme il ne doit pas avoir de femme même si tes entrées sont pourries pourries avant que tu ne viennes il sait que tu es comme ça pour te racheter au nom de Jésus de Nazareth avec les entrées pourries toi tu vas faire d'enfant sinon ça veut dire que ta vie est en train de contredire la parole alléluia frère notre problème nous servons Dieu avec les pensées des parents tu crois que tu es 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 parce que le monde a déjà dit que cette maladie ne se guérit pas nous-mêmes on croit que ça ne se passe pas pour se guérit reprends j'éloignerai de toi toute ta maladie toute toute tout tout il y en a rien où tu es que tu es que tu es que tu es que tu es qu'il y a qu'on s'assoit là avec une maladie en train de courir tout tout l'éternel éloignera de toi toute maladie mon frère lève-toi sur tes pieds lève-toi mets ta main sur ta tête tu vas commander ce soir tout ce qui est maladie Dieu a dit je vais éloigner de toi la maladie tu vas commander tu n'as pas ta place ici à partir d'aujourd'hui allez éloigne toi de moi dites moi ne me connais pas et là où la voix commence à commander ne demande pas à Dieu de faire commande et tu vas témoigner appelle le nom de la maladie si tu connais si tu connais et commande les tablettes n'es pas ici allez pas 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 ton soy aller quitte ton soy éloigne toi de moi ton soy éloigne toi de moi ton soy éloigne toi de moi ton soy tu as telle maladie dans mon corps si tu es à tel endroit je t'entends t'entends ton soy ton soy ton soy ton soy ton soy ton soy à un tour vire que quoi réate toi à quoi sache tu es fatigué ben comme mon frère est en train de parler avec moi si c'est incurable dans le monde ça va sortir de ton corps si c'est un démon il est derrière ça le démon va te quitter aujourd'hui, c'est le cadeau que Dieu veut te faire ce soir, le cadeau que Dieu veut te faire ce soir, comment, comment, oui, tu es venu pour te décharger de ça, cette maladie qui est sur toi comme un fado, je comment, allez, quitte ce qu'on, quitte ce soir, quel que soit ton nom, Dieu a dit, le Dieu de vérité a dit, le Dieu qui parle et sa puissance a compris a dit, j'éloignerai de toi la maladie, je commande, tu as maladie dans ma tête, maladie dans mon oreille, maladie dans n'importe quelle partie de mon corps, maladie dans n'importe quel organe, je te commande, allez, pas, 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 ton esprit infime, esprit de maladie, au nom de Jésus, prédé, amen, s'il y a une feuille, une feuille morte, ici, si je fais comme ça, vous voyez, lève la main, la puissance de Dieu va te secouer ce soir, amen, et la maladie mystérieuse, ruineuse, tracassante, persistante, qui est dans ton corps, comme ces feuilles sont tombées, au nom de Jésus-Christ, que cette maladie tombe de ton corps, mensonge de Dieu infirme de ton corps, au nom de Jésus, que cette infimité disparaisse, de manière surnaturelle, instantanée, en éclin d'oeil, que la maladie disparaisse de là, les malformations disparaissent, les dysfonctionnements disparaissent, au nom puissant de Jésus, que la maladie disparaisse, que les dysfonctionnements disparaissent, yes, listen to me, hallelujah, tout ce que j'ai utilisé, j'ai reçu pour moi, amen, amen, frère, je vais toucher, un point annoncé seulement, et demain nous allons continuer, amen, frère, maintenant nous allons rentrer dans le détail des identifiants, Alléluia, amen, frère, la première chose, par laquelle on identifie un chrétien, c'est que Dieu est dans sa vie, et ça, c'est la plus grande chose qui peut arriver à une personne humaine, il y a beaucoup d'hommes sur la terre, bientôt 7 milliards, Mais, il y a un petit nombre Dans la vie Non, il y a un petit nombre Dans la vie, Dieu est dedans Mais, nous sommes beaucoup là ici Regardez juste derrière là-bas Parmi vous, il y en a Et Dieu est dans la vie Pas tous Ce n'est pas parce que Tu es dans une église évangélique Que Dieu est dans ta vie Lorsque Dieu Rentre dans une vie Cette vie est changée Cette vie devient surnaturelle Et normalement Je dis normalement Pour les racheter Tout ce que Jésus-Christ a racheté par ce sang L'indication Ce qui indique réellement Ces gens sont rachetées La première chose Est que si on regarde dans la vie On voit Christ lui-même dans la vie Frère Tu peux être dans une église évangélique Tu peux être pasteur Parler de Jésus Mais il n'est pas dans ta vie Alléluia Tu peux travailler à l'église Mais Dieu n'est pas dans ta vie Frère Est-ce que tu imagines Une vie Où Dieu habite Dieu habite Des mal Vous imaginez un peu Maintenant Ecoutez Est-ce que réellement Christ habite en l'homme Mais Christ n'est pas en moi. Christ habite dans l'homme. Amen. Il habite dans l'homme. Maintenant, une vie, au départ, Christ n'était pas en moi. Christ n'était pas en moi. Et un temps après, Christ est entré dans ma vie. Est-ce que la vie sans Christ est la vie où Christ, la même personne, je parle de la même personne, une vie où Christ n'y était pas et cette même vie, Christ y est. Est-ce que les deux vies vont se ressembler? Encore une vie où Christ n'est pas en moi. Encore une vie où Christ n'est pas en moi. Mais il y a une chose. Il y a une chose. Hein? Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous voyons une personne, j'ai une personne que tu connais avant, que tu connaissais correctement? Oui, il y a une chose. Et qui est temps après a dit, j'ai reçu Christ dans ma vie. Bon, je l'ai dit. Eh bien, je l'ai dit. Il y a rien qui a changé. Bon, je l'ai dit. Je l'ai dit. Écoutez, frère, quand Jésus rentre dans une vie, il y a deux choses qui se passent. 1. La vie même de la personne est changée. Deuxième chose, les événements de sa vie sont changés. Je reprends. Frère, quand tu étais sans Christ, ta femme te connaît. Ta femme te connaît. Quand tu as reçu Christ dans ta vie, ta femme doit pouvoir témoigner. Jésus est rentré dans la vie de ma personne, de mon mari. Pourquoi? Parce qu'elle va remarquer que quand Christ est rentré dans ta vie, tu es devenu une autre personne. Donc, c'est quoi? Quand nous sommes en train de faire ça, nous sommes en train de faire ça. Frère, normalement, les racheter, c'est les gens dont Christ a changé la vie. Non seulement il a changé leur vie, mais il a changé les événements de leur vie. Il a changé les événements de leur vie. Il a changé les événements de leur vie. Autre chose que je trouve comme une appellation et je suis en train de chercher pourquoi c'est comme ça, c'est que parfois, nous supposons que Christ est rentré dans notre vie. Nous-mêmes, on voit des changements un peu. mais les choses qui concernent cette vie-là ne changent jamais. Je veux parler terre à terre. Ce que je dis là, ce n'est pas quelque chose que vous n'avez jamais entendu. mais je veux insister sur ça. Alléluia. Frère, si Jésus rentre dans ta vie, ta vie va changer. Ton caractère doit changer. Ton comportement doit changer. L'état dans lequel tu étais, avant que Christ ne rentre dedans, cet état doit changer. alors il dit à te voir, qu'on Christ ne rentre dedans, mais là, il est dans notre vie. Écoutez, c'est ça l'évangile. Reçois Christ, l'état vivant, c'est tout. Maintenant, parfois, nous supposons que nous sommes une nouvelle personne. Mais, nous sommes mis gollés. Les choses qui nous concernent sont anciennes. sont anciennes. Écoutez-moi, nous sommes en train de parler d'identifiant de très caractéristiques qui permettent de reconnaître un ensemble d'éléments ou d'individus ou de les différenciés. Ça veut dire quoi? Les éléments de l'ensemble, tous les éléments de cet ensemble, ce qu'on voit dans la vie de A, on voit ça dans la vie de B, on voit dans la vie de C, on voit dans la vie de D, on voit dans la vie de E. Ça ne se fait pas dans la vie du pasteur, ça se passait dans la vie de Boniface. Si le bicarbonate vient sur le citron, ça fait effervescence. Ça doit faire effervescence. Si Jésus rentre dans ta vie, ce que ça fait dans la vie de tous les hommes, ça doit faire la même chose dans ta vie à toi-même. Heu, je ne suis pas levé de Bicamorana, donc, on le sait, ils ne sont pas les pieds. Non, il ne s'exprime pas par toi-même. Nous, on voit dans ta vie de B. Nous, on voit dans ta vie de B. Mais nous, on voit dans ta vie de B. on voit dans ta vie de B. Normalement, il y a un problème, pourquoi? Écoute, je prie toujours à Dieu Seigneur pardon Ma vie ne va jamais être une exception négative Pourquoi ? Il y a deux types d'exceptions Il y a une exception positive Et une exception négative C'est-à-dire que quand ça se passe avec tout le monde Pour toi Ça se passe négativement Et tout le monde est en accord Et je vais vous dire que je vais vous dire Je vais vous dire Je ne vais pas trop prendre votre temps Écoute-moi Deux choses Ne dis pas que tu l'as déjà fait Je te demande Même si tu l'as déjà fait Fais encore Tu vas demander encore à Jésus Ce soir Voici ma vie C'est le commencement de tout Les autres choses que nous allons dire Si ça là N'est pas fait Les autres choses n'auront pas de bonnement C'est zéro Ça veut dire que C'est le jour où il rentre dedans Que tu es rentré dans l'ensemble Et on pourra maintenant Chercher à voir les identifiants Mais si Jésus n'est pas dedans Tu n'es même pas dans l'ensemble d'abord Avant de porter les traits Qui caractérisent l'ensemble Mais ils n'ont jamais reçu Jésus J'ai vu des pasteurs inconvertis Je te dis J'ai vu Un inconvertis total Quand tu les regardes Tu vois un par un Mon frère C'est la même chose Et puis Mais il dit que Jésus est dans sa vie Il dit que Jésus est dans sa vie Jésus est dans sa vie L'effet que ça produit Quand tu rentres dans sa vie Que cela devienne visible dans ma vie aussi Fais-le réellement dans ma vie Mon frère Normalement Nous devons nous ressembler Les chrétiens Doient avoir les mêmes traits Les mêmes identifiants Parce que nous avons le même Et nous appartenons un même ensemble Nous portons les mêmes traits Nous portons les mêmes identifiants Je vous ai dit Alléluia Quand vous prenez le loupard Les tâches du loupard Ne sont pas les tâches de la panthée Mais les deux potes des tâches Ou bien Mais les tâches ne sont pas les mêmes choses Et les connaissances savent Identifier les tâches Du loupard de la panthée Bon Mais les tâches sont les mêmes identifiants Alléluia Est-ce que quelqu'un me suit ? Frère Regarde Est-ce que tu as jamais vu Le cochon ? Oh 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 Le cochon n'a jamais de corne Le cochon ? Le facochère Ressent au cochon Mais il a des cornes Mais il a des cornes Tu dois me ressembler Frère Nous appartenons à eux-mêmes Lui il ressemblent au cochon Mais il a des cornes Frère Mais il a des cornes Lui il ressemblent au cochon Quand l'esprit de Christ N'appartient pas à Dieu Mais quand l'esprit de Christ est dans quelqu'un Tu n'as pas besoin de dire Mais quand il est quelque part Il produit un fruit Comme le bicarbonate sur le citron Fait l'effervescence Quand l'esprit de Jésus rentre quelque part Ça produit un effet Il a des corps Il a des cartes Et un peu Il a des frères 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 Tu vois qui il y a faim Katia 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 Tu parles katia katia Je suis rentré dedans Qui est ce qu'il y a maintenant Qui est ce qu'il y a Tu es toujours comme ça Il a des frères Katia katia Alors qu'il y a un petit Qui est ce qu'il y a Votre Ça ne s'est pas fait Votre L'effet doit être le même Alléluia Frère, vous voyez comment je cours Amen Il y a un feu à moi Pour Jésus, n'est-ce pas Et pour les choses de Dieu Normalement, le même feu Doit être en train de brûler en fond Parce que quand l'esprit de Jésus Rentre dans une vie C'est comme Comment on va appeler ça C'est comme du briquet Si ça fera comme ça Tu vas prendre feu Frère, je doute de ta conversion Je doute de l'habitation de Jésus en toi Si tu es froid Tu es sensible Tu n'as pas d'engagement Les choses de Dieu ne te disent rien Frère La calesse de Jésus en est en train de nous Il nous attache au jour de Dieu Quand on parle même, ça t'énerve C'est la foi qui demande tout ça. Est-ce que la foi nous a bêtis? Non, non. Ils ont de l'eau mieux. Ils ont de l'eau mieux. Moi, ma foi là, ça m'a rendu fou. Fou! Fou, Jésus. Avec les bizarres, les bêtises que j'ai fait. Quelqu'un m'a aimé avec ça. Il a adoré sa vie pour me sauver. Frère, il n'y a pas cette chose. Pour me demander pour lui, ce serait trop grand. Et malgré ça, Frère, il m'arrive encore de faire des bêtises. Je le fuis. Et c'est lui qui va me chercher. Il m'a dit, je ne te laisse pas. Parce que j'ai donné ma vie pour ta voix. Tu es ché pour moi. Frère, une telle personne, comment ne pas être fou pour lui? Je ne me fais pas. 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 Ce que je fais à Jésus. Ce que je fais contre lui, et il continue de me chercher, si je te fais ça, c'est sûr, tu aurais dit, tu ne te fais pas. Frère, il n'y a pas cette chose que je ne peux pas faire pour lui. Là où nous sommes là maintenant, frère, venez prendre le micro. Venez prendre le micro. Soyez en train de me parler jusqu'à 5 heures. Mes yeux ne vont pas faire comme ça. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Je brûle pour lui. Tu vas voir quelqu'un aujourd'hui qui va se lever dimanche, il va dire que je n'ai pas trouvé ses médias et il ne peut pas venir à l'église. Il va dire qu'il est en train de pleuvoir. Je ne suis pas vite réveillé. Des bizarreries comme ça! Jésus n'est pas encore rentré dans ta vie. Jésus n'est pas encore rentré dans ta vie. L'Esprit de Jésus n'est pas en toi. Tu as entendu l'évangile. Tu as entendu parler de Jésus. Mais tu ne le connais pas encore. Job croyait qu'il connaissait Dieu. Mais un jour, Dieu s'est révélé à lui. Et Job, tu étais où quand j'ai créé le monde? Alléluia. Dis-moi, il a mis la limite à la mer. Dis-moi, qui a dit à l'autre de se rassembler quelque part? Quand Dieu s'est révélé à Job, il dit, j'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, je te connais. À partir de ce moment, la vie de Job a changé pour tout. Je prie que la révélation qui va te changer, qui va mettre le feu en toi, te soit donné à partir de ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, ce que Jésus fait, quand il rentre dans une vie, je prie à partir de ce soir, que cela commence à se passer dans ta vie. quand tu commences à courir, quand tu commences à courir, nous sommes venus à une convocation divine. Lève-toi sur tes pieds. Frère, tu as intérêt à recevoir vraiment Jésus dans ta vie. Si tu ne l'avais pas fait, fais-le réellement ce soir. Frère, si Jésus est là, dedans, pour l'atteindre, pour l'atteindre, il faut que j'atteigne Jésus qui est en lui. ni Jésus ton cousin, mais le Dieu n'est pas fait, mais il faut que tu es en lui. Le Dieu n'est pas fait, mais il faut que tu es en lui. Mais il faut que tu es en lui. Tu ne l'as pas fait, mais il faut que tu es en lui. Le Dieu n'est pas fait, et tu es en lui. Frère, tu as intérêt à recevoir Jésus. Voyez quand Jésus est en train de parler, je le dis à la télé, les sorciers sont là, les salatins sont là, ce n'est pas possible, parce que j'ai cette assurance que Jésus est en moi. et si Jésus est en moi, écoute-moi toi qui es là-bas, celui qui est en moi est plus grand que toi tu ne peux rien faire il est sur nos pensants de toi-même au bout de toi et dans toi-même la paix qui est en toi va partir parce que le Dieu vivant nous avons lu hier dans Job chapitre 12 la Bible dit que Dieu était l'âme de tout homme où dans sa mort l'ennemi qui était devant toi son âme est dans la main de Dieu et ce Dieu là est où ton âme si tu peux recevoir ça comprendre ça frère, si tu rentres dans ta vie ta vie ne sera plus une vie ordinaire tu ne peux pas échouer avec Christ en ta vie quelqu'un qui est en train de échouer échouer frère il y a un problème si Jésus rentre dans ta vie ta vie deviendra fructueuse je vous ai dit ça la vie fructueuse Jésus ne peut pas être dans une vie et laisser cette vie stérile c'est lui la semence divine c'est lui la semence productive non non ce visage là doit changer nousкуmes Amen Amen. Je veux prier pour toi. Père, lève tes mains et ferme tes yeux. Voici ton peuple. Nous sommes devant toi. Je ne peux pas le faire par la force. Mais je n'ai plus du désir de voir ça se produire. J'ai un fadeau écrasant, tu le sais. De voir cet effet, ce changement. Sur toutes les dimensions de la vie de l'homme. Ce produit dans la vie de ce peuple. Père, je prie. Si il y a quelqu'un ici ce soir. Où ton fils n'habite pas encore dans sa vie. Je te prie papa. Mets l'esprit de ton fils. Et mets dans cette vie à partir de ce soir. Les changements de vie. Des événements de la vie. Les faits. Que Jésus produit quand il rentre dans une vie. Que l'esprit de qui produit quand il rentre dans une vie. Papa. Après cette convocation. Dans chacune de nos assemblées locales. Je prie. Que cet effet devienne visible. Évite. Évite. Dans l'honneur de Jésus. S'il y a quelqu'un là. Jésus est dans sa vie. Mais il y a d'autres choses. Les signes de l'ennemi. Qui sont en train d'étouffer les faits. Écoutez-moi. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Mais vous n'avez pas dit. J'ai fait une autre expérience. Comment ça ? Quand j'ai mis le citron. J'ai mis le bicarbonate. On se dit. Quel est le bicarbonate. J'ai pris de l'eau. L'eau simple. J'ai mis dedans. L'effervescence. Foutoufoutoula. Ça veut dire quoi ? Il y a d'autres choses. Qui peuvent atténuer les faits. Vous ne détruis les faits. Ou cacher les faits. Lève la main. Je vais prier pour toi. Le signe de l'ennemi. Tout ce qui se passe avec toi. Et malgré que Jésus est dans ta vie. Mais on ne voit pas les effets. Ce soir. L'essence de Jésus. Et fasse la chose de ta vie. L'essence de Jésus. Et fasse la chose de ta vie. Et fasse la chose de ta vie. Lève la main. Jésus a dit. La gloire que tu m'as donnée. Avant la fondation du monde. Quand je suis rentré dans leur vie. Je leur ai donné cette gloire. A partir d'aujourd'hui. Que la gloire du Christ ressuscité. Commence à se manifester dans ta vie. Que les gens qui vont te voir. Commence à voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il dit. Je leur ai donné ma paix. La paix que tu m'as donnée. A partir d'aujourd'hui. La paix que rien ne peut troubler. La paix que rien ne peut perturber. La paix que Jésus donne. Que cela se manifeste dans ta vie. Le pouvoir de ténèbres sur ta vie. Sois prisé au nom de Jésus. Suis ton chemin. Que la lumière de Dieu s'élève. Tu ne marcheras pas dans l'obscurité. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu es tes homens vainqueurs. Et tu, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Je suis en vous. Vous vaincrez. J'ai vaincu le monde. A partir d'aujourd'hui. Crois-moi. Quelles que soient les tribulations. Les combats. Les luttes. Auxquelles tu feras face. Tu vas t'en sortir victorieux. Au nom de Jésus. Tu vas t'en sortir victorieux. Je dis tu vas t'en sortir victorieux. Au nom de Jésus. Amen. Écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada